Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment créer une classe avec connexion dans Classflow. Donc une fois sur la page d'accueil, tu cliques sur l'onglet classe ici, puis tu vas sélectionner nouveau. On va cliquer sur ajouter une classe. Remarquez que si vous utilisez Google Classroom, vous pouvez également importer via Google Classroom. Donc je vais commencer par ajouter une classe. On doit donner un nom à cette classe. Donc je donne un nom à la classe. Je peux sélectionner une matière si je le désire. Et je peux sélectionner également un niveau. Remarquez que les niveaux qui sont proposés sont les niveaux français. Je suis sur le site français de Classflow. Une fois que vous avez donné un nom à votre classe, vous devez choisir le type de classe que vous désirez créer. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. La classe générée par les élèves. Donc ça c'est les élèves au fur et à mesure qu'ils vont venir s'inscrire et qu'ils vont s'ajouter dans votre classe par eux-mêmes. Ou une classe générée par l'enseignant. Donc là c'est vous qui allez entrer les comptes des élèves. Il y a deux éléments qui différencient ces types de classes. Donc on voit que les différences se situent au niveau des devoirs et des comptes des élèves. Donc ici je vais sélectionner le type de classe avec connexion. Donc on voit maintenant qu'il y a un code de classe qui est créé. Vous avez également la procédure ici de connexion pour les élèves. Donc on voit qu'ils peuvent utiliser un ordinateur, un équipement mobile ou même les Active Expressions. Pour la connexion via le navigateur, on demande aux élèves de passer par le site de Classflow et de sélectionner un compte élève. Une fois que l'élève a créé son compte avec son compte Microsoft ou Google, dans l'espace de Classflow, il suffit de saisir ici le code de la classe. Donc par exemple ici le code de la classe et dans la liste ici de choisir s'inscrire. Une fois que les élèves auront rejoint votre classe via leur compte Classflow, vous verrez apparaître la liste de vos élèves ici. Vous verrez également le nombre de devoirs et d'évaluation qu'ils vous ont remis. Vous verrez également les tests réalisés. Ça c'est les tests rapides qu'on peut lancer dès la page d'accueil. Vous allez revoir l'activité en cliquant ici. Vous allez revoir les réponses des élèves. Il suffit d'afficher les noms ici. Vous pouvez également faire afficher un graphique des réponses des élèves. Finalement, vous avez les évaluations que vous avez attribuées à votre classe. Lorsque vous exportez vos résultats, vous obtenez un fichier Excel, un fichier CSV. Finalement, tu peux cliquer ici pour aller revoir les notes obtenues par tes élèves résultats lors de l'évaluation. Donc voilà, c'était comment créer une classe dans Classflow avec connexion pour les élèves. Pour les enseignants qui utilisent Google Classroom, il est possible d'importer son groupe classe simplement en cliquant sur Nouveau ici. Importer Google Classroom. Vous cliquez ensuite sur Connectez-vous. N'oubliez pas de sélectionner votre adresse CLR. Vous devrez bien sûr autoriser Classflow accéder à l'espace Google. Une fois que Classflow aura importé les classes qu'il aura trouvées, vous devrez confirmer lesquelles vous désirez importer. Il vous suffit de cliquer devant la classe pour la sélectionner, puis aller cliquer sur Importer des classes ici. Dans Classflow, contrairement à Google Classroom, il est impossible d'avoir un compte à la fois enseignants et élèves dans la plateforme avec la même adresse. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une erreur. Je vais simplement fermer le message et on va apparaître mes deux groupes. Donc si je clique ici, je peux voir ma liste d'élèves et ici je vais voir mes élèves apparaître. Si vous désirez supprimer une classe, il vous suffit de cliquer ici sur l'engrenage et de supprimer la classe. Si vous désirez synchroniser votre classe de nouveau avec le Google Classroom, il vous suffit de cliquer ici sur l'engrenage et synchroniser la classe. Voilà, c'était comment créer un groupe classe dans Classflow avec collection pour les élèves.